Les Algériens ont démontré qu'ils n'ont pas peur du système, mais sont-ils capables de le vaincre ? Les manifestants surprennent les services de sécurité et changent d'itinéraire. Les autorités algériennes coupent Internet dans plusieurs régions du pays. Les Algériens ont démontré qu'ils n'ont pas peur du système, mais sont-ils capables de le vaincre ? Ce vendredi 7 mai, le Irak a encore une fois frappé un coup. En dépit de la fatigue du jeûne et des températures élevées de cette journée, le dernier vendredi du mois sacré du Ramadan 2021, des milliers de manifestants ont répondu présents à Alger et plusieurs autres grandes villes du pays comme Constantine, Anaba, Oran, Tiziouzou, Béjaïa, Eloued, Sétif, etc. Malgré l'acharnement violent des forces de sécurité, les arrestations, la répression, les intimidations ou les blocages des rues tentées par les corridors et les cordons policiers déployés massivement à Alger, les manifestants du Irak ont pu battre le pavé en secouant la capitale et les autres villes du pays, avec leurs slogans habituels favorables à l'État civil et vigoureusement opposés à l'État militaire. Les manifestants du Irak ont démontré vaillamment ce vendredi 7 mai qu'ils n'ont aucunement peur du système. Le pouvoir algérien ne leur fait pas peur. Ni la répression ni encore moins la prison n'ont pu briser le courage et la détermination des manifestants du Irak à poursuivre la lutte pacifique chaque vendredi depuis maintenant 2019, avec une pause obligée en 2020 à cause des ravages et menaces de la pandémie de la Covid-19. Le risque sanitaire est toujours là. La menace de la répression est encore plus élevée par rapport à 2019, puisque le régime algérien a redoublé de férocité dans sa gestion sécuritaire de ce mouvement populaire qui demeure entièrement pacifique. Censure des réseaux sociaux chaque vendredi, coupure d'Internet, propagande médiatique, justice aux ordres et forces anti-émeutes sur le qui-vive, le pouvoir algérien donne l'impression qu'il est réellement en guerre. L'Algérie, un pays isolé du reste du monde, avec des frontières totalement fermées depuis mars 2020, est aujourd'hui recroquevillée sur lui-même et embourbée dans ses problèmes politiques internes. Un Irak vaillant contre un pouvoir violent et répressif. Le match dure ainsi depuis plusieurs semaines et le résultat demeure figé. Oui, totalement figé, car si les manifestants du Irak ont donné réellement une leçon de courage, ils n'ont encore fait preuve d'aucune efficacité, puisqu'absolument rien n'a changé depuis le 22 février 2019. Non, tout a empiré, et l'Algérie de 2021 est une dictature encore plus lugubre et sinistre que celle du régime Bouteflika. Le courage est là. Oui, c'est vrai. C'est admirable. Oui, c'est vrai. Mais l'efficacité est nulle part. Et c'est le constat le plus véridique. Le Irak n'a pas peur du pouvoir, mais il ne réussit pas à le remplacer ni à le renverser ni encore moins à le vaincre. Le pouvoir algérien se maintient aux commandes du pays, sa légitimité internationale a été légèrement écornée, et la communauté internationale continue de le reconnaître et est traitée avec lui. Sur le plan interne, les richesses du pays et toutes les principales, ou les plus névralgiques institutions du pays sont entre ses mains. Le système impose encore et toujours un contrôle absolu sur l'État algérien. L'État est oubonnement au service du système. Le Irak n'a donc rien changé ni rien apporté à l'exception d'un civisme exemplaire et d'une conscience politique très aiguë. La faute acquis ? Le diagnostic nécessite de plus longues et plus amples publications. Mais on peut d'ores et déjà souligner quelques points essentiels. Les marches hebdomadaires du vendredi sont insuffisantes, et les mardis des étudiants ont totalement échoué, puisque les autorités algériennes ont réussi à les neutraliser définitivement en l'absence d'une mobilisation populaire puissante. Excepté les vendredis, aucune activité du Irak n'a pu drainer des foules les autres jours de la semaine. Le Irak est resté terriblement prisonnier de son rythme hebdomadaire, qui laisse largement le temps nécessaire au pouvoir algérien de préparer ses ripostes et peaufiner ses stratégiques machiavéliques. Le mouvement de contestation est réellement populaire. Mais il n'est pas structuré. Aucun leadership clairement assumé, aucune expression politique ne s'est dégagé du Irak. Les revendications sont diverses, trop nombreuses, quelquefois opposées les unes aux autres. De la mal-vie et la précarité jusqu'à l'indépendance de la justice en passant par la remise en cause systématique des services de sécurité et des généraux de l'ANP. La cause est naturellement noble. Mais les moyens ne sont ni appropriés ni efficaces. On ne peut pas vaincre un régime aussi sécuritocrate, aussi militarisé, aussi bien ancré au sein des appareils de l'État, avec des marches uniquement hebdomadaires et sans aucun autre moyen de pression, comme les grèves générales, le gel des activités économiques ou le boycott actif de l'administration. Le courage est nécessaire. Mais la stratégie l'est encore plus. Le Irak est courageux, le pouvoir algérien est stratège. L'histoire a été souvent écrite par les stratèges au détriment des courageux. Les manifestants surprennent les services de sécurité et changent d'itinéraire en décidant de marcher vers Belouisdade. Ce vendredi 7 mai, les manifestants algériens du Irak ont pris de court les services de sécurité dans les rues d'Alger en décidant subitement de changer l'itinéraire de la marche populaire pour surmonter les cordons policiers et les barrages déployés au niveau des principales artères de la capitale alger comme Didouche-Mourad, place Audin ou la place de la Grande Poste. Les manifestants du Irak ont dévié à la dernière minute de leur itinéraire classique à Alger-Centre pour se diriger vers la place du 1er mai, afin de rallier ensuite Belouisdade, le quartier populaire connu sous le nom de Belcour, afin d'organiser une nouvelle marche spontanée jusqu'à El Arache, la localité qui abrite la prison la plus célèbre d'Alger, où sont détenus la majorité écrasante des détenus d'opinion et politiques incarcérés en raison de leur participation aux activités du Irak. Des milliers de manifestants se sont ainsi réunis à Belouisdade en marchant depuis Ba Beloued ou la Casbah, afin d'éviter les cordons policiers et les barrages sécuritaires déployés à Didouche-Mourad, la Grande Poste ou la Place des Martyrs. À travers ce nouveau itinéraire, les manifestants du Irak ont voulu éviter tout risque d'affrontement avec les forces de sécurité. Ils ont refusé ainsi d'offrir le moindre prétexte aux forces anti-émeutes pour justifier une quelconque répression. La marche du Irak s'est déroulée ainsi sans aucune tension particulière, et elle poursuit son nouveau itinéraire à Belouisdade en continuant de mobiliser des milliers de marcheurs qui chantent et scandent des slogans hostiles aux dirigeants militaires et rappellent leur forte détermination dans leur lutte pacifique pour le départ du système. Les autorités algériennes coupent Internet dans plusieurs régions du pays pour empêcher la diffusion des images du Irak. Depuis presque 14h30, la connexion Internet est totalement coupée dans plusieurs régions en Algérie, notamment à Alger-Centre, où des milliers de manifestants ont commencé à défiler contre les pratiques liberticides et totalitaires du pouvoir algérien dès la fin de la prière du vendredi, à savoir partir de 14h. Abbé Jaya, Anaba, Sétif, Constantine et plusieurs autres Iléas ont été également victimes de ces coupures intempestives et arbitraires du réseau Internet. Il est devenu ainsi impossible de diffuser des images ou des vidéos retraçant le déroulement des marches populaires du Irak qui ont mobilisé des foules nombreuses dans plusieurs villes importantes du pays. Ces coupures d'Internet sont devenues une méthode traditionnelle largement employée chaque vendredi par les autorités algériennes pour censurer la diffusion des images et contenus numériques illustrant l'ampleur des manifestations populaires et la profondeur des banderoles ou pancartes des manifestants. La connexion Internet ne devrait être rétablie que vers la fin de la journée de ce vendredi empêchant les manifestants et internautes témoins oculaires des marches du Irak de diffuser des images sur les réseaux sociaux, le dernier espace de liberté encore plus au moins préservé contre les méthodes totalitaires du pouvoir algérien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada